J'ai mangé une chocolatine ! Tu veux dire un pain au chocolat ? On dit coucou au chocolat. Fin du débat. Enchanté. Non, je déconne. Comment une aussi simple viennoiserie peut autant diviser les mentalités ? La polémique ô combien trop difficile pour moi entre la chocolatine et le pain au chocolat. L'Institut Française d'Opinion Publique a lancé une étude sérieuse en 2019 si les Français appelaient ça un pain au chocolat ou une chocolatine. 84% appellent ça un pain au chocolat et 16% une chocolatine. Le pain au chocolat aurait donc gagné. Mais est-ce réellement juste ? Pour rétablir la vérité, on a besoin de savoir c'est quoi ça. Si vous appelez ça un croissant, ça, c'est un croissant au chocolat. Eh ben non, vous vous êtes sûrement dit que ce serait trop facile pour les gens qui veulent apprendre le français. Mais ça, c'est toute la pâtisserie qui est ainsi. Une forêt noire, un opéra, un éclair, une financière, une religieuse... Mais what the fuck ? Et le nom de la nouvelle pâtisserie est... Jeune culasse. Pour expliquer son nom, il y a deux histoires qui existent. On dit qu'elle proviendrait des Anglais envahissant la région bordelaise entre le 12e et le 15e siècle. Les Anglais ayant vu ça, ils se sont dit It's a bread with chocolate in. Chocolate in. On fait facilement le rapprochement avec chocolatine. Mais je vous arrête. Cette histoire est tout simplement fausse parce que le chocolat n'existait pas encore en Europe. Une autre histoire dit qu'au 19e siècle, des boulangers autrichiens auraient créé une pâte briochée garnie de chocolat appelée chocolat d'un croissant, qui prononcée avec un véritable accent autrichien aurait donné le mot chocolatine. Cette version-là est déjà plus plausible. En se basant sur ça, les boulangers parisiens auraient renommé la chocolatine en pain en chocolat, en référence au pain fourré de chocolat qu'ont donné aux écoliers pour leur collation. Selon cette théorie, étymologiquement et historiquement, le mot chocolatine est donc plus correct. Mais au final, rien ne sert à faire la guerre pour de simples mots. Le plus important, c'est qu'ils soient délicieux. Coupé. Ouf, j'en peux plus. J'ai mangé trop de pain au chocolatine. Enchanté. Vous appellez ça un pain au chocolat ? Tu l'as senti ? Non. Il sent bon, putain. On dit qu'elle proviendrait des anglais envahissants. Sans. À champ. Mais encore une fois, rien ne sert à faire la guerre. J'ai besoin d'espace.